Le jeu Tour de France 2017 Le jeu Tour de France 2017 Le jeu Tour de France 2017 Albacini, et Robin McEwen qui est en difficulté au niveau de l'énergie, ça risque d'être délicat pour lui aujourd'hui, avec son 60 en montagne, ça va être chaud, j'espère qu'on ne va pas le perdre, mais ce n'est pas gagné, donc qu'est-ce qu'on pourrait faire là ? Est-ce qu'on envoie quelqu'un dans une échappée ? Ils sont bien fatigués quand même, Moser c'est pas mal, Vandenbroek c'est bien aussi, allez tiens, peut-être qu'ils pourraient essayer de partir Vandenbroek. Effectivement, une étape extrêmement courte, on ne peut plus perdre le maillot vert sauf si Robin McEwen ne termine pas dans les délais, ah non c'est déjà parti à l'avant, allez j'espère qu'on ne va pas avoir trop de difficulté à le récupérer, c'est Woodpool 5 est parti, lui qui porte le maillot à poids. Allez je pense qu'on va pouvoir le récupérer, on est déjà à une minute d'avance sur le peloton, donc j'ai l'impression qu'il nous laisse partir, peut-être qu'on va le faire à deux, c'est échappé aujourd'hui, en tout cas on se retrouve un petit peu plus loin pour voir l'état des lieux de cet état. Très courte. Je reprends la main avec notre Robin McEwen, c'est vrai que l'échappé n'arrive pas à creuser l'écart, Moreno qui essaye de protéger, notre sprinter, tiens Peter Sagan il est là, on lui a mis un vent là, j'ai l'impression, ouais. Allez, tranquillement on s'est imposé, maintenant il faut redemander à Moreno de nous protéger, attention ils ne sont pas encore là. Ça y est c'est revenu, c'est maintenant qu'on va pouvoir demander à nouveau à Moreno de protéger... Ben, Romy McEwen, voilà, il est ici, et on avait dit Mauser pour Louison Bobé. Voilà, ça me semble bien, on va reprendre la main, peut-être avec quelqu'un d'autre maintenant. Deux groupes de Pulse devant là. Ça roule fort là. Est-ce que je m'embête à aller prendre la main avec Vandenbroek, de toute façon ils sont... Ils ne sont pas très loin devant, à deux minutes, je pense que l'échappé elle est vouée à l'échec. Là, ce qui m'inquiète un peu plus c'est notre ami Robé McEwen, qui va avoir du mal à tenir le rythme là. Obligé de lui donner son ravito, j'ai l'impression, à moins que là ça se calme. Ça se calme peut-être bien. Oh là, McEwen il n'est pas bien là. Est-ce qu'on ne lui donnerait pas un petit peu de bleu, juste pour essayer d'aller au bout ? Ça roule à nouveau fort là. De toute façon je l'ai mis en défaillance, sans faire exprès. Je n'ai pas suffisamment regardé ce que je faisais. Ça va être très chaud, hein. Là c'est la fin du peloton. Ah, ça va être dur aujourd'hui, hein. Pour Moreno, on va lui demander de nous attendre. Attendre McEwen. Ah, il est un peu plus haut là, je crois. Moreno, ça y est, on va le voir. Tant pis, on n'est déjà plus dans le peloton. Ah, Vandenbroek, il s'est fait reprendre du... Ouais, c'est dommage ça. Un équipier est en train de perdre le contact. Moreno vient nous protéger. Ah, mais laissez-moi passer pour que j'aille prendre la roue de Moreno. Voilà, il est là. Moreno, il nous protège. Donc, nous, maintenant, ça va être... Bon, ben, Albacini, prends ton bleu, hein, parce que là, t'es mal. Voight aussi, prends ton bleu. Ah, ils vont déjà devoir le prendre. Leopold Conning, par exemple, prend ton bleu. Et nous, on prend la main avec le Zombeau Bay. Il faut savoir qu'à l'avant de la course, on a aussi un coureur, là. Vandenbroek, qui a 43 secondes. Je ne sais pas ce qu'il nous fait, là. De Wood Pulse. Bon, ça va passer tout seul, hein, quand même, ça. Il y a suffisamment d'avance pour être sûr de le garder aujourd'hui. Ah, le groupe du Moulin, derrière. L'échappée augmente l'écart par rapport au maillot jaune, mais aucune inquiétude, puisqu'il n'y figure aucun favori pour le classement général. Bon, ben, Vandenbroek, tu prends ton bleu. Moser et Léopold Conning aussi. Mais c'est surtout que Léopold Conning, il ne peut plus nous protéger, hein. Donc, à Moser, on va lui demander de protéger Louis-Ombaubé. Il a pris maintenant. On est dans le col d'Agnès. Le col d'Agnès, suivant comment on prononce. Le groupe maillot jaune est maintenant à une minute de la tête de course. Ouais, la tête de course, Wood Pulse. Il aura marqué les points du premier grimpeur, hein. C'est déjà ça pour lui, mais vu que les légendes décident de courir... Oh là, Froome. Froome défaillance. Attention. Il ne va plus y avoir un Sky devant. On a maintenant 30 secondes entre l'échappé et le maillot jaune. Ah, j'en ai un qui est à l'agonie, là. C'est qui ? J'ai pas bien vu, Zotmel qui était toujours devant, en tout cas. Le maillot jaune a rejoint la tête de la course. Et on n'est toujours pas au sommet de cette difficulté, hein. C'est une épreuve de force que nous impose l'équipe des légendes. Meuser, il va pas tenir, hein, sur ce rythme. Il n'est plus que 25, d'ailleurs. Fabio Haru qui craque. On avait déjà eu Froome un petit peu avant. Maintenant, c'est Pokémolema. Cummings, ça c'est normal. Ah, ça se calme un petit peu, on dirait, là. Il va plus rester que l'équipe des légendes, hein, si ça continue comme ça. Et encore, Romain Bardet apparemment qui est capable de suivre. Ça y est, Moseyri n'en peut plus. Zotmel, que c'est donc à toi de nous protéger. Maintenant, tu vas prendre ton bleu. Voilà. Et tu vas venir nous protéger. Là, il fait mal à tout le monde, hein. Et dit, merde, ça y est, il est tout seul avec ses coups équipiers. Ritchie Porte, qui n'est pas très loin, qui essaye de faire quelque chose. Impressionnant, hein. Impressionnant ce que nous font l'équipe des légendes aujourd'hui. Il n'y a plus qu'eux, hein, il y a eux et le reste du monde. Et on est à 3,4 km, c'est ça. Il va y avoir de sérieux écarts aujourd'hui. Et alors, les hors délai, ça va pleuvoir, j'ai l'impression. Il faudrait qu'on puisse garder du bleu pour le mur de Péguerre, mais je ne sais pas si on va pouvoir, avec le rythme qu'il nous donne, là... Le début de la descente est assez tortueux. On va faire preuve de vigilance pour ne pas finir dans le décor, les gars. Alors, en tout cas, Zotmelt me fait plaisir, hein. Sur cette étape, il arrive à nous protéger. Je ne sais pas si ça va pouvoir durer encore longtemps. Non, regardez. Ça y est, là, ça craque. On va être livrés à nous-mêmes face à 1, 2, 3, 4, 5 légendes. Bartali, Hino, Coppy, Anctil et bien sûr Merx. Là, ça se calme un petit peu. C'est pas mal pour nous. Richie Porte qui a réussi à prendre la roue. Ouais, bah, surveille-le. Moi, je m'en fous, hein, de Bartali. Je ne sais pas combien il est Bartali, tiens, au général. Il est quoi ? Il est quatrième, hein. Il est quatrième, c'est marrant. Ah, ils sont tous dans le top 5, là. Apparent que-t-il... Enfin, dans le top 10, je veux dire, apparent que-t-il. Ah, regardez-moi ces écarts. Frumil à une 53, Quintana à une 20. On devrait pouvoir passer. On devrait pouvoir passer. Allez, on va prendre leur roue, là, s'ils veulent bien. Ah, mais comment, leur capacité à réaccélérer derrière les virages est assez impressionnante. Donc bon, là, on est bien calé. J'aimerais bien plutôt aller prendre la roue d'Enimerx, mais bon. Alors, on va essayer d'aller la choper. C'est peut-être celle d'Anctil, là. Bon, en tout cas. On va accélérer le temps, parce que là, on devrait être capable de récupérer. On va peut-être même récupérer Zotmelk, peut-être. Et voici la dernière difficulté du jour. Le fameux mur de Péguerre. Ah, ouais. Zotmel, d'ailleurs, il s'est mis tout de suite en protection. C'est pas mal. Allez, on a récupéré toute notre énergie bleue, quasiment. On va voir comment se comportent les... Les légendes du moulin qui revient de nulle part. Là, tout à l'heure, il était bien lâché. On a récupéré qui ? Neyro Quintana, j'ai l'impression. Le groupe Froome est 0-5. Richie Porte a tenté quelque chose à l'avant. Pour le moment, il faut rester tranquille. Dans ce mur de Péguerre, ça va monter. On le sait, les trois derniers kilomètres sont... très, très durs. Donc, j'ai pas envie de me mettre tout de suite à l'offensive, même si on sait qu'on devrait essayer de récupérer du temps sur Eddy Merckx, mais je le connais. Il est tellement fort que j'ai peur déjà de ne pas pouvoir suivre ce qu'il va nous proposer tout à l'heure. Pour le moment, je reste plutôt dans sa roue. Le coureur qui franchira en tête le sommet marquera 10 points supplémentaires pour le classement du meilleur grimpeur. Le maillot jaune vient d'opérer la jonction avec le groupe de tête. Avec Richie Porte, en effet. Et à leurs autres mails, qu'il n'arrive plus à nous protéger ou quoi ? Ah non, c'est surtout qu'il n'a plus l'ordre. Bon, tant pis. De toute façon, là, on va arriver dans la route étroite. Dans la route étroite, donc ça ne va pas trop... être important. On va essayer tout doucement de venir se replacer à l'avant, là. Eh bien, c'est ici. On y est. Alors, il me reste pas mal de bleu, c'est bien. Et les mercs, il n'est que de peloton. Il laisse travailler Bartali. Ah ouais, il les a fait rouler à 90, là, ses coéquipiers. Tu m'étonnes, le rythme qu'il leur donne, là. Ça a craqué de partout du moulin, d'ailleurs. Ça y est, il n'est plus avec nous. Froome à une 45, Bardet à 2,08. Ça fait très mal, hein, tout ça. Eh, Eddy Merch, il s'est laissé décrocher ou quoi ? Allez, si on peut être dans la route Bartali. Ah, il le met encore avec nous, hein. Qu'est-ce qu'il fait ? Il arrête, hein. Je croyais qu'il arrêtait Bartali. Et alors, Merch, ouais, il nous fait souvent le coup, hein, d'un autre côté. Là, il est à 21 secondes. Nous, on va continuer, hein. Ouais, je ratonne trop, je ratonne trop. Tu rigoles ou quoi ? Ouais, je me fais pas trop d'inquiétude, quand même. Comme Merch, il s'est laissé un peu décrocher, là, mais... On a trop souvent vécu, cette configuration, pour s'enflammer. Ah, il revient à son rythme, tranquille. Il s'affole pas. Je pense qu'on va être obligés, quand même, d'utiliser un petit peu de bleu. Alors, on en utilise une partie. Voilà. J'ai essayé de pas utiliser tout. Et là, on va se mettre à fond, à 300 mètres. N'oublions pas qu'après, ça descend pas tout de suite. Il est à 17 secondes, et surtout, il est isolé, là, hein. Mais bon. Allez, dernier passage difficile, là. Oh, qu'est-ce que c'était dur. Il a roulé son équipe derrière toi, mais faut tenter. Il est à 16 secondes, il est isolé. Il a maintenant la descente vers l'arrivée. Il a très peu d'avance sur ses poursuivants. Tout est encore jouable. Il a 13 secondes, il va revenir, hein. La descente vers toi est longue, mais peu technique. Il sera difficile d'en profiter pour changer le déroulement de la course. 18 secondes, est-ce qu'il attend ses coéquipiers, ou quoi ? Qu'est-ce que je fais, moi, il reste 23 à bord en un, quand même. Toujours pas de pourcentage qui nous permette de récupérer. 19 secondes, il hésite, ou quoi ? Eh, j'aimerais bien qu'il y ait des bons pourcentages, là. Toujours pas le cas. Ah, là, ça va peut-être être le cas. 6%. Position aérodynamique. Ça devrait nous permettre de récupérer un petit peu. 6% toujours, attention. Il est à 20 secondes. On est à 20 kilomètres. Il est à 12 secondes, il est en train de revenir, le salaud. 7,4%. 7,4%. Non, là, on peut utiliser la position aérodynamique s'il veut bien, voilà. Allez, là, on continue. Allez, ce virage est bien passé. Attention, là, on n'est plus à 6%. 5 secondes. Ouais, d'accord, il est revenu. Il fait une grosse descente. Là, on va avoir des pourcentages. Ah, pas tout à fait. Ah, il n'est pas loin. Il fait tout ce qu'il faut pour revenir et il va y arriver. Allez, relance à la sortie de ce virage. Mais il est là. On sait en descente. C'est dur de leur prendre du temps. Et il est tranquille, là. Donc là, autant récupérer. 1,05%, on a Barthali. Inno, un peu plus loin. Fast Copy, Anctil. Bon, de toute façon, tous les coureurs des légendes sont là. Ils ont travaillé et bien travaillé pour leur leader. Alors, 10 kilomètres de l'arrivée. Est-ce qu'il ne nous ferait pas une petite défaillance, le Eddy Merckx, là ? On l'a fait travailler pour revenir. Parce qu'au sprint, il est meilleur que nous, de toute façon. On a Barthali, pas très loin. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va lui reprendre du temps, a priori. Tiens, on s'est mis en position de rouleur. Est-ce qu'il va attaquer, peut-être, Eddy Merckx ? S'il se sent fort, là. Alors, nous, on va prendre notre avito. Il nous reste un petit peu de bleu. Bientôt, à 5 kilomètres de l'arrivée. Il ne reste plus que 5 kilomètres avant de connaître le nom du vainqueur de cet état. Ouais, elle aura fait très très mal. Mais pas au grand cannibale, au grand Eddy Merckx. Toujours là. Superbement accompagné par son équipe. Ils vont tous conforter leur place dans le top 10, voire le top 5. Les deux grands de cette saison 2021 qui se livrent à un gros duel. Eddy Merckx, Louis-Ombaubé. Les voilà bientôt sur la ligne d'arrivée. Attention au virage. On célébrera après, hein, s'il le faut. Non, de toute façon, on n'a même pas le temps. Ouh, comment on l'a eu. Comment on l'a eu notre Eddy Merckx. Et on va se retrouver pour célébrer quand même cette victoire, même si... La ligne d'arrivée en tête, il y a quelques minutes. Voici le vainqueur de l'étape. Saint-Giron, foire ! Louis-Ombaubé. Peter Sagan ! Mais arrête, Peter Sagan, ça va pas ou quoi ? Eh ben, on n'a qu'un maillot et on n'a plus le maillot vert. Ça, ça veut dire, les amis, qu'on a perdu Robbie McEwen pour du hors délai. C'était prévisible. Alors, 8 secondes, on lui a mis quand même à Eddy Merckx grâce à ce sprint, plus 4 secondes. Ça veut dire qu'on lui en a repris 12 et je crois qu'il nous en manquait 16, donc on doit se rapprocher un petit peu. Regardez ensuite, Bartali, Inno, Copi, Anctil, voilà, que des légendes. Ils sont déjà, après, à 3 minutes, à plus de 3 minutes, on retrouve Porte, Valverde, Zotmel, Fullsang. Regardez-moi ces écarts. Froome à 5, 0, 2, Quintana à 5, 13, Contador à 6, 0, 2. Bref, ça a fait très mal. On va regarder quand même les hors délai. Voilà, les hors délai, ah ouais, eh ouais, Robbie McEwen, malheureusement, ne terminera pas avec lui. En hors délai aussi, Oz, Degenkol, Ok, Nevardos Kass, oh lui, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, Cocard. Et Valgane, c'est le dernier, on n'est plus que 140 dans ce peloton, c'est l'orgie. Donc, au niveau du classement maillot jaune, du classement général, 8 secondes, on en a récupéré, donc un petit peu. Mais il ne nous a pas comptabilisé les bonifs, le salaud. On était à 16, il me semble. Donc, les 8, d'accord, et les bonifs, alors, jamais ? Oh, c'est dommage, hein, pour moi, on était à 4 secondes. Le maillot à poids, c'est Woodpulls, devant Louison Bobé, d'accord. Le maillot vert, bah ouais, plus de Robbie McEwen, donc c'est Peter Sagan, devant Merckx, devant Bobé. Le maillot blanc, Formolo. Intéressant, hein, Formolo. La Dream Team, meilleure équipe, nous on est 3ème. Et Roberto Costa à la combativité, on a gagné l'étape. Ça va nous faire un peu de récup, tant mieux. Robbie McEwen, confirmé, en hors délai. Et on enchaîne. Bonjour à tous, on va commencer le briefing de cette étape. L'essentiel à retenir aujourd'hui, c'est que le parcours est plat, et qu'il ne comporte pas de pièges particuliers. Une arrivée au sprint massif est plus que probable. C'est une étape sans intérêt pour nous. Restez au chaud dans les roues. Bonne étape ! Alors, je regarde un peu ce qu'on aura en dernière semaine. Cerchevalier, d'accord, Izoar, oula, ça fait mal, Salon de Provence, Morzine. Salon de Provence, c'est quoi ? Oui, c'est du, d'accord, c'est du plat, Champs-Elysées. Il nous reste 3 grosses étapes de montagne. Combien d'arrivés au sommet ? C'est qu'une, finalement, l'Izoar. Les autres, c'est des descentes après color catégorie. Ici, une étape piégeuse. Ok. Ma meilleure chance aujourd'hui, c'était identifier le bassinier, mais il est en mauvaise état de forme et très peu d'énergie. On a Vandenbroek avec son 74 sur le plat. Encore une énergie potable, ça me tend très bien. Mauser, allez, j'ai envie de redonner sa chance à Vandenbroek. Allez, bon, on va essayer de s'échapper avant que d'autres le fassent. Pas de danger, je pense, en particulier sur cette étape. Ce serait pas mal qu'on récupère. Je n'ai pas vu trop d'objectifs, ça c'était un peu dommage. Alors, si on pouvait gagner l'étape, ce serait pas mal pour la récup. En tout cas, on parle, comme la veille. Même si elle n'avait pas duré longtemps d'échapper avec Vandenbroek, là. J'espère que ça pourra aller plus loin. D'abord, on n'est pas accompagné, là. Donc, je vous retrouve, a priori, dans le final de cette étape qu'on pourrait qualifier d'étape de transition. Alors, je reprends la main avec Vandenbroek. Quelques kilomètres avant la zone de ravitaillement. Il est tout seul en échappé. Donc, j'ai repris la main pour pouvoir lui faire accélérer un petit peu avant la zone de ravitaillement. Ah merde ! Ah ben d'accord. Je croyais qu'on était au début de la zone de ravitaillement. C'était un coup pour rien, donc. Parce que j'espérais pouvoir jouer et lui redonner du bleu. Mais ce ne fut pas le cas. Dommage. Donc, j'ai repris la main pour pas grand chose. En tout cas, 6 minutes, un petit peu moins. Maintenant, ça descend d'avance sur le peloton. 20 kilomètres de l'arrivée et ça va être dur pour Vandenbroek. Regardez, un énorme vent de face qui va totalement le désavantager face au retour du peloton. Ça roule fort. Ils sont à une 13 derrière, une 14. Même si là, ça augmente un peu. Il ne faut pas se faire trop de division. Donc, on ne peut pas rester, de toute façon, sur ce rythme. On va se mettre en régulateur, comme ça. C'est pas assez, quand même. Toujours une 14 à 17 kilomètres de l'arrivée. Et puis là, ça grimpe. C'est la petite côte du final. Même si elle n'est pas répertoriée. Une 13, une 12, une 11. Il a pris tout son ravito. On ne peut pas faire grand chose pour lui, maintenant. Donc, on va prendre la main avec Louison Bobé. L'écart qui diminue, OK. Et on ne va pas avoir à jouer grand chose, finalement. Tout va donc se jouer dans le final. Si on essaye de jouer de sprint. Je ne sais pas combien il a d'où ils ont bobé. Peut-être pas terrible en sprint. Est-ce qu'il a dit ? Merde, je suis quasiment sûr qu'il ne va pas le jouer. Lui qui est dans son rôle de leader. Allez, Peter Sagan, il est devant, là. Merde, on ne va faire que quatrième. Oh, attendez. Ah non, on ne fait que quatrième. Et Dimercq, c'est revenu quand même. Il avait peut-être senti que ça pouvait être chaud pour les secondes de Bonif. Bon, on ne l'aura pas, cette troisième place synonyme de 4 secondes de Bonif. Tant pis. Bravo les gars, vous avez fait une très bonne étape. Finir dans le top 5 alors que l'étape ne nous convient pas, je suis extrêmement satisfait. Ah ouais, Dimercq, c'est juste derrière. Donc, aucun changement au général. On va continuer, c'était vraiment une étape de transition. Louis-Ombaubé récupère plutôt bien. On va aller dans une étape qui peut s'avérer piégeuse. On va commencer le briefing de cette étape. C'est un parcours vallonné et casse-passe aujourd'hui. Bon, pas vraiment de... Ça devrait convenir au puncher. Et une occasion pour prendre la tête du classement général. On fait partie des outsiders pour la victoire d'étape. Mais les pronostics sont assez ouverts. Et en cours en juste, on peut espérer mieux qu'un simple podium. Bonne course les gars. Allez, allez. D'accord, on peut espérer. Louis-Ombaubé est notre meilleure carte pour l'étape si on le protège bien. Il peut finir sur le podium. Il nous dit qu'il y a des impacts potentiels au classement général. On va voir, on sait qu'elle peut faire des écarts cette étape. Alors, un excellent état de forme pour Louis-Ombaubé. Et il faudrait essayer d'en profiter quand même. Les autres mails finirent dans les 5 premiers. Vandenbroek un peu fatigué, c'est normal. Mauser, il est plutôt bien. Bon. Ça me va pas mal. J'ai pas d'objectif de partir en échappée ou quoi que ce soit. Alors, j'aimerais bien positionner quelqu'un à l'avant. Quelqu'un qui pourrait m'aider, qui pourrait courir juste et faire sur du plat. Ah ouais. Bonjour à tous. L'étape du jour réunit toutes les conditions pour faire frémir les prétendants à la victoire finale. Un parcours usant, un plateau exposé à tous les vents et des routes étroites. Ce n'est pas de la montagne, mais la tension sera non moins palpable. Le maillot vert ne changera plus aujourd'hui. Le leader a assez de points d'avance. Et ouais, Sagan qui se retrouve grâce au hors-delé de Robbie McEwen, porteur du maillot vert, alors que c'était très mal engagé pour lui, s'il n'y avait pas eu cet hors-delé. Et bon, c'est la course. Il va récupérer son bien, entre guillemets, à le champion du monde, Peter Sagan. Donc, nous, on a Moser, en tout cas, qui part. J'aimerais bien que ça puisse nous servir de point d'appui. On ne sait jamais, suivant la configuration de course. Moser tout de suite en position de rouleur. Il n'y a qu'un cas qui va venir derrière, j'ai l'impression. Ouais, on a du Cummings, du Woodpools. Bon, ça me va bien. Allez, on va mettre de la protection. Louis-Ombaubé protégé par Albacini. Ben, c'est pas mal, hein. Ben oui, on les attend. Regarde, ça y est. Donc, ce qui va m'intéresser particulièrement ici, c'est pas le maillot grimpeur, enfin, le classement de la montagne, etc. 9 km à plus de 6% de pente moyenne. Aujourd'hui, il faudra des galetés de grimpeur pour réussir à prendre l'échappée matinal. C'est plutôt... Est-ce qu'il va y avoir du vent derrière ? Il y a déjà 6 minutes, 7 minutes maintenant d'avance pour cet échappé. Là, ils y vont, ils jouent le col. Ouais, pourquoi pas. Il a tout intérêt à rejoindre la tête de course s'il veut améliorer son classement de la combativité. Dans le groupe de tête, c'est lui le mieux placé pour le classement par points. Allez, est-ce que la zone de vent va être venteuse, justement ? Les coureurs sont maintenant sur le plateau de l'Obraque. Il leur faudra se méfier car la zone est dégagée et n'offre aucun abri face au vent. Il n'y a pas de vent, là, non ? Ah, si, un petit peu, là, regardez. Si, un petit vent, trois quarts... Ouais, il y a encore, si on regarde l'indicateur. Ce n'est pas monstrueux. Bon, il va se débrouiller, Mauser, il n'y a pas de souci. Puis, ce serait tellement loin. Alors, on va regarder quand même ce qu'il se passe côté Louisan Bobé et puis accélérer. Je ne vois pas faire des écarts, là, surtout sur Eddy Merckx, bien sûr. Ah, ça commence à rouler, tiens. Bon, bah, écoutez. On a vu ce que je voulais voir. Il n'y aura pas d'impact sur le vent, là, a priori. Et on ne se retrouve plus loin. Eh oui, il en parle de la route très étroite. Effectivement, il va y en avoir une. Il est comme en Mauser. Bon, il se débrouille, hein, avec le Wood Pulse et d'autres coureurs. Toi, tu peux prendre ton bleu, mon petit Voight. Bah, Koenig aussi. Moreno aussi. Vandenbroek aussi. Et Zoutmel, qu'on peut lui demander une protection pour Louisan Bobé. On va bientôt arriver à la zone étroite, hein, de ce... De ces classements, enfin, de ces cols, pardon. De 29 d'avance à l'avant. Les premiers affrontent en ce moment même les pourcentages les plus redoutables du col de Perrin Taillard. Deux kilomètres à plus de 10% de... Ah, mais ils arrêtent de s'arrêter, hein. Ça ne veut rien dire, ce que je dis, mais bon. Vous l'aurez compris, ils s'arrêtent tous devant nous. Allez. Allez, mon petit. Et toi, mon petit Vandenbroek, Koenig et Moreno, à rouler à... 95, tiens. On va tenter un petit truc, hein. Et devant, j'ai envie qu'il fasse sans effort. Où il est mon Moser ? Moser. Sans à-coups. Allez, les gars, vous pouvez remonter, vous êtes là. Est-ce qu'ils sont là ? Voilà. Allez, Moreno, c'est parti. Route étroite. Ah, mais merde, je croyais qu'on avait sa roue à Moreno, là. On y va, on y va ! C'est pas possible, ça ! Nous, ils sont Bobé. Allez, viens nous protéger, Zotmelk. Nous, on va prendre la roue de celui-là, Léopold Koenig. Voilà. Enfin, on l'a. Zotmelk vient nous protéger. Ouais, il avait oublié, il ne le faisait plus. Bobé, OK. Nous, on est derrière Koenig, c'est pas mal. C'est lui qui a le plus de bleu. Il est à 95. Est-ce que ça va un petit peu s'arrêter derrière ? Allez, les gars, courage ! Allez, les gars, courage ! Allez, les gars, allez ! On va s'admettre qu'il a été obligé d'utiliser du rouge, là, pour faire ce qu'il vient de faire. On a combien de coureurs ? 10. Principalement des légendes, bien sûr. On récupère quelques coureurs. Oh là, ça va être chaud, ça. Allez. Allez, on essaye de passer outre, au travers de tous ces échappés. Il n'y a que moi qui me le prends. Je rêve. Il est un peu isolé, là. Allez, Léopold Koenig. Non. Zotmel, tu vas prendre ton bleu. Hop. Et tu vas, à 2,6 km, tu vas attaquer, tiens. On va essayer de te suivre. Attaquer. Tandis que Koenig, toi, tu peux complètement te laisser. Ah non, il se fait bloquer. Il se fait bloquer dans son attaque. Vas-y. Allez. Zotmel, que prends ton rouge ? Ah non, il ne peut pas, là. On a pris sa roue. Hop. Un petit gel rouge. Hop. Maintenant, tu roules à 100. Voilà, ça me va bien. Allez, on va lui retirer, quand même, pour être sûr. 100. Et derrière, devant, plutôt. On va demander à Moser d'attendre son leader. Ah, mais j'ai... Pas pris sa roue encore, comme c'est fatigant. 1 minute 30 de retard pour le peloton sur la tête de course. Allez, on a sa roue, là, maintenant. Ah, il revient. Il revient, le Eddy Merckx. Il est obligé de taper dedans, hein, mais il revient. Allez, Zotmel. Ça y est, il est revenu. Allez, attaque, mon petit Zotmel. Attaque, attaque. On y va, on essaie d'y aller à deux. Ok, mec. Ne pas être très efficace, car je suis à bloc. Et Moser, là, on ne retombe pas dessus. Ah, voilà. Là, il est derrière, hein, le maillot jaune, il est avec son coéquipier. Aïe. Comment il n'en peut plus, Zotmel. Si, il en peut encore, mais je t'avais demandé 100. Je ne t'ai pas demandé 70. Allez, tu arrêtes, Zotmel, parce que là, tu me fatigues. Hop là. Nous, on insiste un peu, par contre. Et où il est, là, notre... notre Moser ? À la position aérodynamique, ça peut le faire, là. On était à 6%, quasiment. Il a oublié Moser, mais qu'il est con. Qu'il est con, ce Moser. Je lui ai demandé de nous attendre. Et prends aussi ton bleu, tiens, pendant que tu y es. Et attends. Louison Bobet, s'il te plaît. Ah, ils reviennent derrière. Ils reviennent. Je t'attends. Oui, bah, écoute, entre le dire et le faire, allez, mets-toi pas à 100, quand même. Protéger, Louison Bobet. Allez, viens. Je viens me protéger. Allez, viens me protéger, au lieu de rien foutre, là, derrière. Voilà. Ça, c'est bon. Là, il a besoin... Non, ça va aller encore un petit peu. Là, ils sont pas loin, derrière. On le voit. Ils sont en train de revenir. Allez, voilà. Toi, t'as besoin de ton ravitaillement de rouge, peut-être. Ok. Il n'y a pas de la descente, là, d'ici quelques temps. Ça y est, ils sont revenus. Et toutes les légendes, là. Je pensais qu'on l'avait selé. Finalement, les légendes sont bien avec lui. Bon. Dommage, on aura tenté, hein, mais... Vigilant, encore une fois, Edimerx. Fort et bien entouré. Ça fait beaucoup pour lutter. Ah, ils sont là, hein. Il y a quelqu'un qui a réussi à prendre leur roue, là. Qui c'est, ça ? C'est Richie Portier, encore une fois. Afroum est loin. Zotmelk, oui, pour ça, c'est le coéquipier. C'est normal. Là, on attaque le rouge, hein. À 16 kilomètres de l'arrivée. Ah, mais il y avait encore un gars devant. J'hallucine. Qui c'était celui-là ? De toute façon, on va le manger, là. Allez, position aérodynamique. Allez, dès qu'on freine... Eux, ils freinent pas, on dirait, dans les virages. T'hallucine. Ah, mais il essaye de sortir du peloton, ouais. Ah, il n'en peut plus, mon copain. C'était qui ? C'était le Paul Cummings, ou quoi ? Ouais, c'est ça. J'avais pas vu qu'il était... Qu'il était encore en échappée. Ça y est, maintenant, c'est Inno. Eh, si je pouvais aller avec Inno, moi, ça serait pas mal. Ouais, il dit merci. Il a trouvé qu'on avait pris peut-être un petit peu trop d'avance, ce que je comprends. Donc, il est revenu. Tout seul, comme un grand. OK. Allez, un peu de récup, de la position aérodynamique, ouais. 6% à peine. Ah, les écarts vont être encore tellement grands. Regardez, Froome, à 3'34. Et là, ils veulent pas rouler, hein. Ce que je comprends. Inno et Merckx, porte qui va essayer de rentrer. Inno, il attaque. Ah, tant pis, hein. Ils sont... Ils sont plus nombreux. Inno, il joue plus vraiment, je sais plus à combien il est. Il est 3ème à 7'40. Il est loin, quand même, hein. Donc, c'est pas un danger. Et là, ils peuvent jouer la victoire d'étape, hein. C'est sûr. Face à moi, qui suis tout seul. Qui n'est plus de ravito, qui n'est plus de coéquipier. 6 kilomètres, encore un. Et là, il y a un peu de position aérodynamique à aller chercher. Là, il faut essayer d'éviter ça, quand même. Je croyais qu'on aurait pu surprendre un peu et d'Imerckx, attention. J'ai laissé trop longtemps la position aérodynamique. Et là, il y a encore une côte, là. Encore une côte, et d'Imerckx, pas de soucis. Et il laisse Inno comment il se joue de nous, là, les deux. Ils sont tranquilles, hein. Fostakopi qui est avec Richie Porte, je crois. Bernard Rignot, ça va, il va pouvoir aller s'imposer. Quoi ? C'est le dernier kilomètre déjà ? Tu rigoles ou quoi ? Il est à 36 secondes d'avance. Il va aller prendre sa victoire, le Bernard Rignot. Et d'Imerckx qui commence déjà à sprinter. Et attention, il a peut-être lâché un petit peu tôt, quand même. Allez, juste avant la défaillance, peut-être une ou deux secondes de comptabiliser. C'est toujours ça de pris. on verra bien. En tout cas, des bonifs, si ce coup-ci elles nous sont comptées. Ça pourrait avoir son intérêt. Ouais, ouais, ouais. Là, Inno et Merckx qui ont fait ce qu'ils voulaient avec Louis-Ombaubé, Merckx pour le général et Inno pour aller s'imposer. On ne pouvait pas lutter, hein, deux contre un. Deux énormes légendes telles que Inno et Merckx. Alors, on a fait le job, on a fait le job et regardez, on est à 8 secondes, hein, derrière. Là, il y en a 6. Et alors, s'ils nous comptent les bonifs, ça ferait 8. Et bon, est-ce qu'ils vont encore planter les... c'est-à-dire ne pas nous compter les bonifs ? On va voir ça. En tout cas, des gros écarts, hein, regardez. Chiporte à une 34, c'est le premier nom légende. Nibali, tiens, à 2,50. Valverde à 4,35, du moulin à 4,41. Tout comme Quintana, Froome à 4,46. Ah, ça fait très mal, ça fait très mal. Et oui, ce coup-ci, ils nous ont compté les... les bonifications, donc, ah ben, s'ils nous avaient compté sur l'autre étape, les bonifications, on serait même en tête, hein, les boules. En tout cas, Eddy Merckx, toujours maillot jaune, mais dans le même temps, Louison Bobé, donc je ne sais pas, peut-être que c'est au centième ou au nombre de victoires d'étapes, je ne sais pas du tout. En tout cas, on est à égalité au classement général. Dans le même temps, suive Ino à 7,14, celui qui vient de remporter l'étape, Bartali, Faustocopy. Donc, dans le top 5, 4 légendes, enfin, 4 de la Dream Team, et puis, en fait, 5 légendes, puisque moi aussi, Bobé, c'en est une. Richi porte premier des noms légendes à 13,32, comme ça fait mal. Froome à 17 minutes, 17 secondes, Dumoulin à 19,44, Quintana à 21,24, et Romain Bardet, premier français, enfin, premier français, non, parce qu'il y a Bobé, Ino, c'est vrai. Dans le top 10, à 21,36, ça fait très mal. Voilà, un petit peu. Pour le classement général à l'issue de ses étapes, le maillot à poissé au bout de poules devant Bobé, le maillot vert, c'est Peter Sagan, le maillot blanc, toujours fort mollo, la meilleure équilibre d'une team, devant la Mega Driver Cycling Team, on est passé devant la Sky, dans les 40 minutes derrière les légendes, et au bout de poules à la combativité, ok. On a fait nos trois étapes, on arrive donc à la journée de repos, qui nous fait du bien à regarder, Louis-Anne Bobé a repris l'ensemble de l'énergie, et donc on va pouvoir attaquer la dernière ligne droite de ce tour avec et contre les légendes, avec les trois étapes alpines que l'on a vues au programme. Ça, ce sera dans la suite de ce Pro Team Mega Driver Cycling Team saison 2021. A plus tard ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada